Musique Alors j'ai appelé ce livre l'autre dieu, sachant qu'autre ici est censé déplacer nos représentations. J'ai été marquée dans mon métier d'aumônier, de la persistance d'images de dieux qui m'ont souvent paru relativement archaïques, notamment du dieu papa, rétributif, qui va garantir le bien pour les gentils, le mal pour les méchants, cette espèce de dieu persistant en fait dans l'imaginaire religieux, très fortement persistant, qui pour moi est une image de dieu qui ne tient pas, qui est une image de dieu qui résiste très difficilement aux grands malheurs dans la vie, aux expériences de deuil, de maladie. Et donc dans mon métier d'aumônier, j'ai été amenée à essayer de dessiner un autre dieu possible. Ce livre commence avec un premier chapitre intitulé la plainte, la plainte massive, dont je dis qu'elle n'est pas la somme de petites plaintes, mais plutôt une plainte extrêmement gutturale en fait, qui vient de loin, qui nous cherche fondamentalement sur le sens qu'on peut donner à l'existence. C'est-à-dire qu'il faut se plaindre, mon expérience en tout cas en aumônerie, c'était que la plainte était un premier temps nécessaire. C'est aussi ce que dit Elisabeth Quebleu-Rose, des grandes étapes du deuil. Quand on est en maladie, on est en deuil de soi-même en santé et on doit passer par une phase, on passe nécessairement par des phases de révolte en fait et de désespoir. Et je crois qu'il faut que des gens soient là pour pouvoir accueillir cette plainte, sans jugement, sans venir mettre un petit pansement catéchétique dessus tout de suite. Donc la plainte pour moi, elle a d'abord cette vertu en fait, presque de purification, de percer un abcès en fait, qui me renvoie souvent à ce verset du psaume 32, « Tant que je me suis tue, mes os se consumaient ». C'est-à-dire que garder la plainte à l'intérieur de soi, c'est aussi se condamner à ce qu'elle gangrène en fait, qu'elle fasse gangréner notre vie spirituelle. Alors le chapitre 2 de l'Autre Dieu s'appelle « La menace ». Pour moi, c'est un grand enjeu de la foi que d'être capable d'intégrer la menace à ma foi. C'est-à-dire que si mon élan dans la foi consiste essentiellement à chercher une consolation ou un bouclier protecteur par rapport au danger de la vie, il me semble que c'est une foi très réductrice et c'est surtout une foi qui va être amenée à être déçue fatalement. Voilà, alors c'est vrai que la foi, du coup, pour moi, se situe à un autre endroit qui n'est pas celui d'être protégée, en tout cas pas par rapport aux événements potentiels de la vie. Je ne vois pas comment un Dieu qui protégerait plus ceux qui le prient serait crédible aux yeux de l'humanité. En fait, ça ne joue pas pour moi ça théologiquement. En revanche, ma prière, elle se tourne vers la demande du courage d'être, qui est ce livre de Paul Tillich, qui est très important pour moi, pour beaucoup de protestants aussi, et de demander à l'Esprit de fortifier mon courage, en fait. À un moment donné, je suggère dans le livre, en fait, de renoncer à la théologie pour entrer dans la grâce. Ce n'est pas nécessairement pour mettre en opposition grâce et théologie, mais c'est pour dire que la grâce, en fait, ne relève pas de la réflexion intellectuelle. La théologie a ceci d'extrêmement intéressant, qu'elle éclaire l'humanité, et c'est pour ça que c'est une science humaine indispensable dont il s'agirait de ne jamais vouloir se passer, parce qu'elle nous éclaire sur notre rapport au sacré, nos constructions d'images de Dieu, les conséquences que ça a pour la société, etc. Si on ne comprend rien à la théologie, je crois qu'on ne comprend pas l'homme. En revanche, je pense qu'on peut avoir une relation à Dieu sans rien comprendre à la théologie. Alors, le dernier chapitre du livre s'intitule « La grâce ». Pour moi, la grâce est quelque chose qui m'a renvoyée, en fait, à une espèce d'intuition d'enfance, ma foi de toute petite fille qui était une fois sans contenu, sans vraiment d'objet, mais le sentiment qu'il était juste et bon que le monde soit et que j'en fasse partie, en fait, que je sois là, voilà, plutôt que pas. Et il y a quelque chose de ça dans la réponse de Dieu à Job, dans le livre de Job. J'entends ce Dieu créateur qui essaye d'entraîner cet homme dans le gouffre, en fait, du malheur, de lui dire « Mais je te demande juste de redire avec moi que c'était juste et bon que je crée le monde. » Même si pour toi, c'est difficile à percevoir aujourd'hui. Donc, pour moi, le credo minimaliste, la foi minimaliste, c'est celle-ci. C'est de dire « Ok, je ne comprends pas tout ce qui se passe, il y a des choses absolument intolérables qui se passent. » On traverse tous de l'inconsolable, de l'horreur. Mais je crois que Dieu a eu raison de créer le monde, malgré tout. Je lui fais confiance, en fait, dans cet élan de création. Sous-titrage Société Radio-Canada